Sous-titrage Société Radio-Canada Ah! Monsieur Tanguay! Bonjour! Ça va? Ben oui! Ben oui! Ah! Monsieur Tanguay! Ça, c'est pas le numéro 1! C'est le numéro 16! Ben oui! Il va falloir attendre qu'on appelle votre numéro! Ben oui! Ben non! C'est pas grave! 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 À tout de suite! J'appelle le numéro 1! Numéro... Bonjour! Est-ce que vous avez votre petit papier avec le numéro... Euh... Ça, c'est pas le... Ça prendrait le papier blanc, hein? Avec... Vous l'avez pas! Vous l'avez pas! Parce que vous l'avez échappé dans les toilettes! Ben oui! C'est ça qui arrive avec les toilettes! Ils sont... Ils sont toujours comme là! Est-ce que vous avez un rendez-vous? Non! Ben non! Ben non! Pourquoi vous avez un rendez-vous? C'est complètement ridicule! Je vais... Je vais prendre votre carte! Vous en avez pas! Vous... Vous en avez pas! Ben non! Vous en avez pas! Non! 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 Ben non! Ben non! Ben non! C'est pas grave! C'est pas grave! Bon! On va vous ouvrir un dossier! Hein? Si ça, vous devez être habitué! Qu'est-ce que je viens de dire là? La raison de votre consultation? Vous voulez vous faire retirer une balle? Balle! Une balle de ping-pong, tennis, baseball, fusil... Une balle de fusil! Ben oui! Une balle de fusil! Je connais moins ça, ce sport-là! Oui! Je sais que ça doit être pressant, mon pauvre monsieur! Mais regardez! Tout le monde ici est pressé! Mais effectivement, c'est pas tout le monde qui a une collection de couteaux dans son jacket en cuir! C'est pratique, ça! Quand il oublie de nous en donner un chez Tim Hortons! Hein? Mais c'est moins pratique, par exemple, quand on veut devenir contorsionniste! Mais ce serait pas votre cas, ça, de vouloir devenir... Ben non! Oui! C'est mon nom de famille! Vous connaissez mon adresse? Je, je, je... Ça fait-tu longtemps que vous connaissez mon adresse pis le nom de mon chum? Vous connaissez mon chum? Et vous connaît-tu lui, mon chum? Est-ce qu'il vous doit de l'argent? Regardez! Ce qu'on va faire, monsieur, là, c'est qu'on va prendre vos informations pis vous allez voir le médecin tout de suite, tout de suite, tout de suite! Ah! C'est une bonne idée avec ça! Ok! Alors, votre prénom? Gonne! Ben oui! Gonne! Gonne! C'est un beau prénom! C'est votre mère qui a choisi ça! C'est quand même drôle que vous vous appeliez Gonne pis que vous venez vous faire retirer une balle, là! Non, c'est pas drôle! C'est vraiment pas drôle du tout! Votre nom de famille? C'est pas de mes affaires! C'est sûr que c'est pas de mes affaires! Je sais pas pourquoi je vous ai demandé ça! Je vais écrire rouillé! Gonne rouillé! C'est bon, ça? Gonne rouillé! Regardez, monsieur, ce qu'on va faire, là, euh, allez vous asseoir dans la salle d'attente pis dans deux minutes... Non, vous avez raison! Tout de suite! Tout de suite! Allez vous asseoir dans la salle 2 pis vous allez pouvoir, euh, tout de suite voir, là... Léane? Je pense que je vais recevoir des menaces de mort! Numéro 2! M. Tanguay, ben non, vous avez pas le numéro 2, vous avez le numéro 16, monsieur Tanguay! Un 6! Un 6! Un 6! 16! Retournez vous asseoir, là, je vais vous appeler quand votre numéro va sortir, votre numéro qui est le... 16! C'est ça! Ah! Ben non, c'est pas grave, c'est pas grave! Numéro 2! Bonjour madame! Ah! Ben c'est ça! C'était vous, ça, le numéro 1? Ça... ça vous tentait pas de... de venir quand je vous ai appelé tantôt? Vous m'avez pas entendu parce que vous étiez sur votre téléphone? Hum! Hum! C'est quoi la raison de votre consultation? Hein? C'est... c'est niaiseux, hein? J'ai l'impression que vous essayez de dire prise de sang, mais tout ce que j'entends, c'est les fouilles rectales! Fouilles... ...tales... Allez vous asseoir, là, on va vous appeler, ce sera pas bien long. Combien de temps? Je sais pas, je sais pas combien de temps, moi, ça peut durer, je sais pas, entre 8 minutes et 16 ans. Non, monsieur Tanguay, j'ai pas dit 16, j'ai dit 16 ans! 16 ans! Pas 500! 16 ans! Misère! Bon... Ah! Une autre affaire! Allô? Oui, Suzy. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Gonrouillet? Hein? Il a eu besoin de point de suture! Oh non, j'espère qu'il s'est pas battu avec le docteur! De quoi tu parles? Il s'est évanoui en voyant l'aiguille pis il s'est fendu le front à terre? Oh ben! Oh ben! Oh ben! Gros toffe sans moyen temps! Écoute, je pense qu'il arrive. Oui, oui, je vais l'organiser, ça marche! Salut! Re-bonjour, monsieur Gonrouillet! Oh! On s'est fait un petit bobo pis on a eu des petits points de suture! Ouuuh! Pis là, on veut un rendez-vous pour les enlever! Au plus, sa crâne, on va falloir attendre comme tout le monde, cette fois-là! Pourquoi? Parce que ça! Ha! 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 Je pense que ça va prendre d'autres points de suture! Ha! 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 Non, monsieur Tanguay, c'est pas votre tour! Arrêtez de venir me voir au 10 minutes! Vous avez le numéro 16! Apprenez à être patient! Voyez-vous le monsieur qui est assis là-bas, là, avec une boîte sur ses genoux? Savez-vous ce qu'il y a dans la boîte? Son pied gauche! Pis savez-vous comment il s'est envenu ici? En sautant son pied droit! Pis qu'est-ce qu'il fait? Il attend! Comme tout le monde! Fait que, retournez-vous asseoir! On va vous appeler quand ça va être votre tour! Merci! Ah! C'est qu'on est rendus, là! Numéro... Numé... Numéro 16! Numéro 16! Numéro 16!